Est-ce que ce match est différent des autres ? Est-ce que c'est perdu ou est-ce que t'as rien ? C'est encore un moment différent de tout ? Non, rien de particulier. La seule chose, il est différent parce qu'encore une fois, quand on perd, c'est toujours différent. Comme on a perdu, il faut réagir. J'attends d'autant plus une réaction qu'on a perdue en étant pas bon. On a raté notre match. Donc, effectivement, j'attends une réaction sur le contenu, mais aussi, évidemment, par rapport au résultat. Vous avez jamais perdu de fois dessus ? Vous avez pas vu le réagir ? Est-ce que t'as une explication à ça ? C'est bien. C'était déjà presque le cas, même si la fin de c'est l'an est édite. Mais c'était déjà une édite que vous aviez de jamais perdre de fois dessus ? C'est pas une explication ? Non, j'ai pas d'explication. Si ce n'est que les joueurs sont a priori conscients ou revanchards quand il y a quelque chose qui se passe pas comme on le souhaite. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce que c'est quand même la notion de compétiteur, de compétition. Voilà, ne pas accepter l'échec. Donc ça, c'est bien. Et toi, est-ce que, les semaines après l'effet, tu es relanchard ? Est-ce que tu dis quelque chose dans les discours ? Est-ce que c'est... Voilà, c'est... Le discours, il a été très clair. Le discours est différent selon... Si je prends la défaite de Brest, où j'ai plus envie de les encourager dans cette voie-là. La défaite d'Ajaccio ne fait pas partie de cette catégorie. Donc rien ne m'a plu. Donc à partir de là, j'attends autre chose. J'attends autre chose parce que si on a envie, et je crois qu'on a envie, de faire une bonne deuxième partie de saison, qu'on est en train de faire, malgré l'échec d'Ajaccio, si on a envie que ça dure, j'ai dit que c'était l'exemple de match qu'il fallait ne plus revoir. Voilà. Donc je crois que les joueurs sont tout à fait conscients de ça. Voilà. Mais mon rôle, c'est quand même de le dire, parce que c'est mon travail, c'est tout. Non, non, je crois qu'ils ont à cœur, effectivement, de montrer autre chose. Parce que c'est pas... Les performances individuelles ont été très nettement en dessous du niveau de chacun. Donc à partir de là, quand les individualités ne sont pas à leur niveau, toutes les individualités, le collectif ne peut pas être bon. Et c'est ce qui s'est passé. Donc à partir de là, ils savent très bien ce qu'on n'a pas bien fait. Donc voilà, on ne va pas y passer non plus toute la journée. Mais voilà, il y a des choses qui avaient besoin d'être dites pour ne pas se tromper de route. Parce que ce chemin-là, il mènera nulle part. Certainement. Certainement. Certainement, mais parce que on est dans un contexte différent de celui dans lequel on était à Jaxio. On a un adversaire différent. Et puis par obligation, il y aura des changements de toute façon. Donc oui. Est-ce que ces changements, ces déstabilisants pour le groupe ? Parce que c'est vrai que là, c'est un peu par la force des choses. Parce que Jonathan est suspendu. Est-ce que tu ressens que certains gens sont déstabilisés ? Pourquoi ? À part le fait d'avoir ces... De pouvoir changer par... Les dispositifs tactiques... Ils sont pros, hein. Ils sont pros, je dirais. On doit savoir. On n'est pas là. On n'est pas en post-formation ni en formation. On doit s'adapter. Si on propose autre chose, on doit s'adapter à autre chose. Je n'ai pas dit qu'on allait changer d'organisation. J'ai dit juste que la force des choses nous oblige à faire des changements. Koja, il n'a pas le droit de jouer. Après, si ça les perturbe... C'est comme ça. On ne peut pas jouer avec les mêmes joueurs tous les week-ends. Tu espères ce soir que tout ça t'identique ? On espère toujours. On rêve parfois. Est-ce qu'il y a des choses à l'entraînement cette semaine ? Est-ce qu'il y a des discussions un peu dommateurs ? C'était surtout par rapport aux joueurs dont je disposais pour travailler. Donc, j'essaye... Voilà, après... Je ne sais pas. Il faut s'adapter. Il faut trouver les meilleures formules. Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on change ? Est-ce que... Il y a plein de questions à se poser. C'est mon rôle. Pour qu'eux ne s'en posent pas, il faut que moi, je me les pose et qu'eux n'aient plus ensuite qu'à s'exprimer dans un collectif. Un match comme Ajaccio t'autorise, t'oblige à te poser aussi ce genre de questions. Il faut changer quelque chose. Comme si ça n'a pas tout cassé. Non, parce qu'il ne faut pas remettre tout en cause parce qu'on a raté notre match et qu'on a perdu. Encore une fois, on a perdu contre Brest. Le match après, on n'a pas remis en cause. Mais c'est vrai que le contenu n'était pas bon. Comme il peut l'être, malheureusement, au cours de certains matchs dans une saison. parce que c'est toujours comme ça. Mais en tout cas, au-delà de ce que ça a donné sur le plan visuel, ce qui ne m'a pas plu, c'est plus la philosophie qu'on a eue sur ce match-là. C'est-à-dire que j'ai dit, je n'ai pas reconnu, pas d'enthousiasme, pas de prise de risque quand je parle de prise de risque dans le jeu, pas d'initiative, pas une équipe qui est tournée vers l'avant. Donc bon, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Après, les raisons, alors ça, c'est encore autre chose. C'est un autre problème. Mais ça ne m'a pas convenu. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et que je leur ai dit, plus jamais ce genre de match. Parce que là, on s'en va d'un match comme ça, c'est compliqué. Il n'y avait rien. Ce n'est pas compliqué. Un match, il n'y avait rien. Vous avez bossé cette semaine ? Oui. Les changements que vous avez vont aussi amener des joueurs différents. Voilà, dans un registre un peu difficile. Oui, même si c'est toujours difficile de tout remettre en cause après un seul match. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Par contre, c'est toujours la difficulté de dire est-ce qu'on remet les mêmes parce qu'on leur donne une chance ou est-ce que ce n'est pas le bon puzzle et qu'il faut en trouver un autre. C'est ça la difficulté. Alors ça, on le sait souvent mais après le match. Donc encore une fois, la difficulté de l'entraîneur, c'est de trouver le meilleur puzzle avant le match. Parce qu'après, pour commenter la performance, c'est plus simple. Oui, certainement. Certainement. c'est un peu la question. Est-ce qu'il y a l'avance ? Mais de toute façon, la suspension de Jonathan, évidemment, modifie pas mal de choses. Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas jouer avec lui comme on va jouer sans lui. Voilà. Maintenant, encore une fois, est-ce que... Est-ce que l'organisation doit rester la même ? On l'a fait contre Tours, c'est passé inextrémiste mais c'est passé quand même. Est-ce que contre Laval, on peut refaire la même chose ? Honnêtement, aujourd'hui, je ne peux pas donner de réponse. La seule certitude que j'ai, c'est que Laval est plus solide que Tours sur le plan défensif. Puisqu'ils font partie des équipes qui sont dans les meilleures défenses et ils n'ont perdu que trois fois. Donc, c'est certainement qu'il y a des raisons. Et les raisons, elles sont... C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. C'est une équipe qui est solide défensivement. Donc, il va falloir qu'on ait beaucoup plus de... Non seulement d'investissement mais surtout d'esprit d'entreprise pour les déstabiliser. Parce que là... Voilà. C'est vrai que c'était assez accidentel mais la façon de jouer la même action, c'était pas... Alors après, on a eu aussi une... On a eu aussi une... Quelque chose d'à peu près identique à Châteauroux, la première mi-temps. Mais on a pu rectifier la mi-temps et faire autre chose. Voilà. Alors que là, quand tu rentres à 10 et que tu n'as rien fait, tu te contentes juste entre guillemets de se contenter d'essayer de ne pas encaisser de but. Donc, tu ne peux plus modifier quoi que ce soit. C'est là où, dans un deuxième temps, sans enlever quoi que ce soit à l'équipe d'Ajaccio qui a mérité son succès et qui est une très bonne équipe et qui mérite d'être là où elle est, c'est là que, dans un deuxième temps, rentre en ligne de compte ce qui s'est passé. Qui ne nous a pas permis de sortir la tête de l'eau parce que, voilà, les conditions n'étaient plus les mêmes. qu'il n'y a pas de crainte a priori qu'il n'y a pas exactement le même type de match qui se reproduit, ça reste un... Bah oui. Non, mais après, ça arrive. Encore une fois, encore une fois, encore une fois, quand je vois, je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs de Ligue 2, voilà, on rate aussi quelques fois des matchs, mais je trouve que le pourcentage est faible. Mais il ne peut pas être à zéro. Il ne peut pas être à zéro. Même le Real Madrid, il rate des matchs. Alors, vous vous rendez compte ? Nous, petit, ce qu'au danger qu'on est. Voilà, mais bon, mais ceci dit, ce n'est pas pour ça qu'on doit l'accepter, ce n'est pas pour ça qu'on doit ne pas réagir et ce n'est pas pour ça qu'on doit ne pas trouver des solutions pour que ça ne se reproduise pas. Voilà, ça, c'est mon travail. On a vu cette semaine un entraînement qui était plutôt dans un rôle dans l'axe milieu. C'est là qu'il peut vous apporter le plus. On a vu que sur le côté, ça avait souvent été un peu plus compliqué pour lui de faire des différences parce que là, de faire ce choix-là, peut-être, c'est... C'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais quand vous le suivez, notamment, s'il était à OSA, il jouait souvent en haut de terrain soit en relais hier, soit en tout cas dans l'axe. C'était là que vous sentiez qu'il avait... Mais bon, après, il faut arrêter aussi de... J'ai l'axel, quand il joue sur un côté, il ne joue pas comme un hélier, donc il n'est pas interdit, je lui ai expliqué. Il a des difficultés, certes, à faire ses déplacements, mais il ne faut pas penser que je lui dis de jouer hélier il est droit, quoi. Jamais. C'est un gaucher, donc si je le mets à droite, c'est pour qu'il rentre, déjà, première chose. Et puis la deuxième chose, il a toute la latitude et la liberté pour se promener là où il le souhaite. Donc il faut... Ce n'est pas un joueur qui joue sur le côté parce que Pessali n'est pas plus un joueur de côté que Gomez, etc. Et pourtant, c'est des joueurs qui ont une position de replacement sur un côté. Donc bon, comme Sacha Clément, c'est comme tous les joueurs qui jouent à ce poste-là et qui ont du mal à trouver la bonne mesure dans leur positionnement. Mais ce n'est pas... Encore une fois, je ne fais pas jouer Axel Elgando, hélier. Exactement. Toute la difficulté se situe là. Voilà. t'as une belle équipe qui a la possibilité de se mêler à la victoire. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est... Ils font un très bon championnat. Ce qui me fait sourire, c'est qu'on dit d'eux qu'ils font un très bon championnat et on est devant eux. Mais nous, on fait un championnat moyen. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est toujours la manière dont on est vu, nous, chez nous. Pour revenir à eux, non, non. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. Et puis voilà, ils le montrent à chaque week-end. Ils ne sont pas faciles à prendre en défaut. C'est solide. C'est groupé. Ils sont à peu près bons dans tous les secteurs du jeu. Que ce soit défensif. Ils sont capables de contrer. Ils ont un bon tireur de coup de pied arrêté. Ils ont beaucoup de pénalty qui marquent. Non, ils ont... Mais de toute façon, eux aussi, ils sont à la place, je pense, ce qu'ils méritent. C'est-à-dire pas très loin de nous, mais aussi pas très loin du podium. Voilà. Après, ils ont, je pense, une bonne dynamique. Parce que quand on n'a perdu que trois fois en 24 matchs, c'est peu quand même. Mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris à l'image de leur coach qui bosse bien, tout comme celui d'Ajaccio. Je ne suis pas surpris. Ce sera un match difficile serré certainement. Voilà. Donc, ce sera vraiment à nous de mettre beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme et de l'intensité et du rythme pour pouvoir les déborder. On avait su le faire au match allé. Même si le résultat ne nous avait pas été favorable. Je pense qu'on n'avait pas été payé de notre match. Mais bon, voilà, il faudra remettre certainement les mêmes ingrédients. Ce ne seront pas les mêmes acteurs en ce qui nous concerne. puisqu'on a déjà deux sur trois de ces acteurs qui avaient quand même marqué le match de leur empreinte. En l'occurrence, Koja et Bouffal qui ne seront pas là. Mais il faudra trouver d'autres arguments pour pouvoir les faire plier. Mais ce ne sera pas simple. Mais voilà, je crois que c'est un match qui peut dire aussi beaucoup de choses pour la suite. et puis nous, encore une fois, je l'avais dit avant le match de Dijon, chez nous, on a aussi des bonnes raisons. On a des bonnes raisons. On vient de perdre. On s'est rapproché malgré tout du podium parce qu'on était à huit points il y a six matchs et on n'est plus qu'à trois points. Donc on a des bonnes raisons de croire en notre bonne étoile. On vient de perdre. On est chez nous. C'est un derby. Ça me paraît être suffisamment de bonnes raisons pour pouvoir réenclencher la marche avant. Mais je sais que les Lavalois ne se laisseront pas faire. Donc voilà, ça laisse augurer, je pense, d'une belle empoignade. Mais si elle est aussi sportive qu'Omatch Allé, ce sera bien. Ce sera bien. Voilà. Et si on peut gagner, ce sera mieux. Ouais, ouais, c'est douloureux parce que on a... c'est pas... Mais bon, je veux dire, c'est douloureux mais on est encore... Je veux dire, voilà, ils ont profité à un moment donné certainement de quelques lacunes de notre part. D'abord, de ne pas avoir été, même si on a marqué deux buts, de ne pas avoir été suffisamment efficace quand on avait la possibilité de l'être. D'avoir manqué un petit peu de réussite sur... quand même le pénalty sur Jonathan Codja. D'ailleurs, il n'a pas été suspendu ce match-là. C'est bizarre. Il aurait pu prendre un jaune quand même ce jour-là. Ouais, mais bon, ces derniers temps, quand même, Jonathan Codja, il va commencer à être entouré en rouge parce que si on commence à dire que maintenant c'est un joueur méchant, c'est embêtant. Mais si on y ajoute que c'est un tricheur parce que contre Brest, c'est quand même...